L'assistance technique à Ville-Maurice a commencé en juin 2019 et s'est poursuivie tout au long de la crise Covid. Nous sommes même venus au mois d'août 2020, période à laquelle trois membres de l'équipe sont venus pendant le lockdown. Sinon, toute l'assistance technique s'est déroulée online et seulement maintenant nous avons été en mesure de revenir à Maurice pour délivrer l'assistance technique on-site. Le délisting est un succès pour Lille-Maurice parce qu'en dépit du lockdown, du Covid, Maurice a pu prouver qu'ils avaient avancé à la fois en matière législative et en matière de technicité sur la lutte anti-blanchiment et le financement de terrorisme. Cela a été un succès dans le sens où Maurice est sorti assez rapidement de la liste, moins de 24 mois, donc c'est très rapide pour un pays. Maintenant pour la facilité, cela a constitué un succès aussi parce que nous étions là avant le listing de Maurice, on a commencé à aider Maurice. On a aidé Maurice pendant tout le listing et aujourd'hui Maurice sort de la liste et on est toujours là et on va continuer d'aider Maurice sur certains points très spécifiques d'assistance technique. EU Global Facility ou en français la Facilité globale anti-blanchiment contre le financement de terrorisme est un projet de la Commission européenne qui a débuté en 2017, qui s'est poursuivie en 2019 et qui devra continuer jusqu'en à peu près 2023. C'est un projet qui est spécialisé en matière de lutte contre la criminalité financière, à la fois lutte anti-blanchiment et financement de terrorisme. Le focus du projet est mondial, donc c'est pour ça qu'on est global et on couvre tous les continents et aujourd'hui nous travaillons à la fois en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud et centrales. Alors notre approche est assez unique dans le sens où on travaille avec le secteur public comme avec le secteur privé. On couvre toute la chaîne pénale, des services de renseignement jusqu'à l'asset recovery et pour ce qui est du secteur privé, nous occupons des assujettis, donc les assujettis aux lois anti-blanchiment qui doivent déclarer auprès des autorités compétentes. En particulier ici à Maurice, c'est la FIU et puis aussi la société civile qui comprend les NPO, NGO et aussi tout ce qui touche à la microfinance. De Maurice pour sortir de la liste a été un travail de tout à chacun. Il y a eu un comité d'assistance technique et ce comité d'assistance technique a permis aux partenaires de Maurice de pouvoir travailler ensemble. Évidemment nous, la Global Facility, mais aussi nos camarades de la GIZ, le Royaume-Uni, le FMI et les Nations Génie. On a tous travaillé ensemble et de concert pour aider Maurice. Ce n'est pas que le travail d'une seule organisation, c'est le travail de toute une équipe et d'une équipe internationale qui a pu permettre à Maurice de sortir de la liste aussi rapidement et bien sûr avec l'aide des autorités mauriciennes.